salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur dead by daylight où je vais t'apprendre à utiliser le clown donc comme dans mes précédentes vidéos je vais t'expliquer ce que je fais dans cette game donc comme pour chaque début de partie on est à la recherche des survivants on a vu une marque des raflures là notre clodette on va faire style qu'on passe par là hop petit brain a débloqué on la hit continue à la prendre en chasse si le monde sur la colline c'est atterrissage équilibré donc on va essayer de la hit avant je sais pas pourquoi elle s'est arrêtée son foule était un peu bizarre donc comme dans mes autres gameplay de tueur je ne suis pas focus sur le crochet j'essaie de visualiser où il ya éventuellement des survivants là on a vu les marques des raflures on va endommager le générateur car on a une perc du clown qui permet de régresser le générateur de 25% lorsqu'on a accroché un survivant on vient de perdre sort de ruines juste au début de la partie ça va être gay donc là je me dirige où le sort de ruines a été a été détruit notre ami claudette vient d'être sauvé donc là on se dirige vers elle ah on a vu un survivant il va venir vers nous coucou donc là je comprends pas pourquoi il baisse la palette tu veux m'éblouir là je vous recommande pour pas été bruit par la flashlight soit de monter le regard en l'air ou soit de regarder sur un des côtés donc là on l'accroche vu que j'ai pas chili and barbecue c'est à moi de découvrir où sont les survivants quoi chili and barbecue c'est une percs qui a la capacité de repérage d'aura des survivants s'ils sont à plus de 24 mètres si je ne dis pas de bêtises et voyez leur aura en rouge en fait donc là j'ai cru voir quelque chose par là non ah si marc des raflures donc on va les suivre il fait tourner en bourrique à là haut donc ensuite toujours les raflures il fait tourner en bourrique alors là je vous montre que même si vous avez la bouteille en main vous courez exactement à la même vitesse que si vous courez normalement en fait regardez on peut la préparer donc là je la balance sur la palette il m'a eu il fait demi tour bon moment moi ce que j'aime bien c'est de condamner les loupes des survivants donc je les jette principalement sur les palettes ou sur les fenêtres mais en fait ça bloque l'accès tout simplement il n'a pas pris la palette mauvais choix en plus il va pas vers la grange mauvais choix aussi c'était sûr j'ai pas très bien compris son move mais c'est pas grave ça nous fait gagner du temps on l'accroche on recharge les bouteilles et on va aller voir notre ami qui a loupé le test d'habilité il a voulu s'enlever du générateur mais lui un test d'habilité en même temps pas de chance c'est encore notre ami de white loupé ça c'est tout vous voyez quand il utilise la flashlight hop monter le regard alors il fait beaucoup d'erreurs en plus de déposer la palette en vitesse il revient vers moi on va aller embêter la petite chinoise non j'entomage pas c'est vrai que j'ai la perc du clown je répète pour régresser le générateur de 25% hop on l'accroche on va casser la palette on va recharger nos bouteilles pour ensuite endommager le générateur alors notre amie chinoise s'est soigné elle est passée de statut blessé comme vous voyez en bas à gauche la statue normale un générateur qui a été fait on va se diriger dessus démarque des raflures ah pas mal coucou encore claudette bon bah c'est fini pour toi on accroche claudette notre amie là haut est toujours accroché je crois qu'il ya des marques des raflures là haut pas sûr si ouais et il est ici coucou donc là j'ai fait un petit bac parce que sinon je me prenais la palette il va sûrement aller dans la cabane ah bah non j'ai préparé la bouteille pour rien mais bon c'est pas grave on a une deuxième palette là bas il va y aller donc là je la lance sur la palette ça embrouille un peu ses sens donc là il voit pas si je vais vers lui aussi je vais casser la palette c'est ça qui est génial avec ses tonic dafter en fait donc l'effet du tonic dafter c'est ça va ralentir le survivant et en plus de le ralentir ça va un peu l'aveugler donc avec la petite brume il voit pas trop bien et ça permet un peu de le brain on va dire là on entend des réparations effectivement on va endommager le générateur vu que j'ai accroché un survivant on va pas s'occuper de dwight on va s'occuper de notre ami qu'on n'a pas vu de la partie donc là bam obstacle et hop la fenêtre ça l'embrouille un petit brain qui l'a vu où j'allais aller le bien tourné qui m'a eu il est là haut donc là on va faire des gauche droite gauche droite il va revenir sur moi c'était sûr il va sûrement aller à la palette à ma gauche bah non même pas il va aller dans la cabane donc là on va tenter un petit brain boom il avait marché j'aurais dû le hit au lieu de préparer ma bouteille donc là ça va le perturber peut-être qu'il est resté sur la palette non on va break la palette donc ici je vous recommande toujours de break cette palette parce qu'elle est vraiment chiante ouais il est ici on va le hit ah il a des dards bien joué là il va aller au joggen gym donc prendre la fenêtre là on le suit on tente pas de brain de toute façon il n'a pas d'échappatoire comme je l'ai dit j'aime bien utiliser les boissons toxiques c'est plus pour condamner les loupes des survivants donc je les balance plus sur les palettes et sur les fenêtres j'utilise pas trop pour ralentir le survivant de temps en temps quand vraiment il fait une ligne droite quoi donc là on accroche on recharge et on va se diriger vers le générateur qui est là haut moi j'entends pas de réparation et le générateur est calme ah il a été fini donc là on va prendre la hauteur et puis on va temporiser parce que j'ai un visu de ce côté ci et de ce côté ci donc là j'ai pas aperçu de survivants donc je vais à leur rencontre je sais qu'ils sont dans cette zone on va reprendre de la hauteur et effectivement on voit un survivant là haut c'est doit être non donc là je condamne ce loup donc là je condamne des petites zones pour qu'ils bifurquent autre part donc là on va les hits là on va le suivre il est passé par où ok il est par là je l'entends il est dans la cabane donc là il va sûrement passer par la fenêtre on va sur ton haut parce qu'il atterrissage équilibré ouais je suis tué juste quand je vais arriver ça c'était sûr et vraiment des mouvements bizarre il n'a même pas atterrissage équilibré maintenant il tourne autour donc lui en p3 ça fait encore un survivant en moins on l'accroche et on recharge nos bouteilles et on va à la recherche de deux derniers survivants bon là on va se faire des points sur cette palette bon elle est pas dangereuse c'est juste pour se faire des points à démarque des raflures on en a repéré un même deux bon bah on va hit la chinoise donc là j'ai pris la cible plus facile à avoir parce que l'autre suivant il est parti déjà sur une palette donc j'aurais perdu du temps il est facile à avoir sur l'aider il a plus d'espace moi je suis vraiment mauvais en tir de bouteille on va l'apprendre on va l'accrocher et après on va s'occuper de notre ami qui est là où comme à notre habitude on recharge nos petites bouteilles mal à où tu te caches endommager ça c'est plus pour les points bon on va essayer de voir s'ils se cachent pas derrière un objet ou quoi hélas ce que j'aime bien faire quand il reste deux survivants c'est que j'aime bien visualiser où est déjà la trappe en fait parce qu'il peut la camper là je pense pas bah non voilà il a été la sauver donc là maintenant votre proie ne va plus être la chinoise mais ça va être plutôt notre ferrailleur donc là il ya les marques des raflures donc ça veut dire qu'ils sont pas très loin on va suivre et celle ci a pas de marque de sang je crois donc c'est peut-être le ferrailleur non on tu n'aide pas on rebrousse chemin ça c'est notre ami le ferrailleur normalement ouais on voit il s'est montré tout seul il aime bien le côté là de la map 1 il dirige toujours vers là bas manqué hop en gauche là c'est un petit espace normalement j'aurais pas un petit espace comme ça je le manque c'était sûr j'avais mangé la palette il va tourner dans la cabane à mon avis non ah bah j'ai bien fait de break la palette là vous voyez elle était pas dangereuse bon final si on va le hit il est en p2 pourquoi tu as baisse la palette ça je comprends pas on se rappelle il ya le dédard ça c'était sûr et là on le hit ah merde bien joué là on lui donc alors quand il ya des darts ça sert à rien de taper vous allez taper dans le vide et vous allez perdre un peu plus de temps donc qu'est ce que vous faites vous temporiser le temps qu'il utilise le son des darts en fait on l'accroche on recharge on break la palette et ensuite on va la recherche de notre famille chinoise donc là ce générateur a été a été fait donc il doit être vérifié là généralement ils vont se cacher derrière des pneus doit pas être trop loin mon avis donc là soit c'est derrière des pneus soit c'est derrière le générateur non on va venir ici à mon avis il va aller l'aider quoique ah non il est là le dernier rush de fengmin attention voilà c'est dead donc voilà ils ne peuvent plus s'échapper qu'on arrive à la fin de la game et on arrive à la fin de cette vidéo en même temps donc je vous recommande si vous choisissez le clown comme tueur utilisé donc les boissons tonic d'after donc le pouvoir du clown jeter les boissons soit sur une palette soit sur une fenêtre ça va obliger le survivant à bifurquer dans une autre direction où il va se prendre tout simplement au gaz et ça va le ralentir et l'aveugler et le désorienter j'espère que cette vidéo pourra t'aider si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à liker commenter partager et surtout n'oublie pas de t'abonner on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sur la spirite je te dis à bientôt ciao